Donc, qui estime que l'habitre aurait dû stopper le match un peu plus tôt ? Exactement. En fait, le combat Francis Gano, Renan Ferreira a poussé beaucoup de fans de la boxe et MMA d'accuser l'habitre. Certains pensent qu'il n'a pas été très vigilant et qu'il pouvait arrêter le combat à un moment donné, mais il n'a pas voulu arrêter et que ce n'est pas du tout bien parce qu'il y a eu des coups de poing inutiles que Francis Gano a donnés à Ferreira qui était déjà à terre, qui avait déjà abandonné. Donc, ce n'était pas correct de la part de cet habite parce que dans ce sport, il faut protéger des athlètes. Les gens viennent dans les salles pour les regarder combattre. Certains regardent à la télé et tout cela. Donc, il faut passer un message d'un sport de paix, d'un sport réglementé et non un sport où on laisse les gens taper sur les autres inutilement. Il faut taper utile. Et c'est dans le talent d'Afrique que Gano a fait cette déclaration. Il a dit ceci. « Je pense que l'habite aurait dû arrêter le combat. Je suis d'accord. Il y a eu au moins cinq coups de poing qui étaient inutiles. Voilà, cinq coups de poing qui étaient inutiles. Je suis allé pour faire mon combat. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à Renan Ferreira. Il n'avait pas l'intention de faire du mal à Renan Ferreira. Francis, la MMA, ce n'est pas le biscuit. Ce n'est pas le lait qu'on donne aux gens. Donc, quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un, l'intention, c'est quoi ? C'est que tu le mets KO. Bon, le mal pour le mal. Mais peut-être que le mal pour gagner, on peut comprendre. Mais après, quand quelqu'un l'a abandonné, il ne faut pas continuer à le boxer. Parfois, il y a l'adrénaline qui monte et tu te dis, est-ce que le gars, il va revenir ? Peut-être qu'il habite aussi. Il s'est dit que, bon, il est en train de... Peut-être qu'il va revenir. C'est pour cette raison qu'il a laissé quelques secondes encore. Mais ces secondes-là, on peut dire que c'était les secondes de trop.